La marque japonaise La marque japonaise La marque japonaise Toyota et Honda ont été présentés 67 en France Mais à l'époque on avait peur d'acheter une voiture japonaise Et notamment Honda a eu un creux après Parce que le réseau il n'y avait pas d'après-vente Et les gens ne savaient pas réparer ces voitures Qui tournaient très vite Honda c'est des voitures d'ingénieurs Donc forcément c'est des moteurs aussi qui étaient assez pointus C'est exactement ça Et donc celle-là ? C'était un moteur très pointu puisque la version 600 marchait avec 600 cm3 Ça marchait à 140 à l'heure Et 600 cm3 tu le sais très bien C'est la cylindrée d'une Amie 6 Qui marchait à 105 à l'heure à l'époque Ou 110 Et elle marchait à 140 Jean-Pierre Beltoise le pilote, le grand pilote On avait même engagé une au rallye des Cévennes en 68 Et il était extrêmement bien placé Et donc celle-là c'est une voiture citadine ? Est-ce que c'était féminin ? C'était féminin Alors elle avait un gros défaut C'était une voiture dont le moteur était dérivé d'un moteur de moto Puisque c'est un bicylindre refroidi par air Et elle avait une boîte à crabeaux Comme les boîtes de moto C'est-à-dire que la boîte n'était pas synchronisée Alors donc ils avaient sorti en option Ce qui était très rare en 68, 67 Une boîte automatique On la voit là bien Où le rapport s'engraîne Et elle avait une boîte Et donc elle s'appelle Hondamatic Parce qu'Honda avait déjà inventé Enfin c'est une boîte Kaizen Mais c'était le nom Hondamatic C'est marqué derrière Et elle a plu Et ça c'était une voiture d'autorécole Qui appartient à l'ancien PDG de Honda Qui est décédé il y a peu Et c'est la voiture Elle a 19 000 km d'origine Elle est très belle Alors c'est tout petit, c'est mignon Comment rentrait-on là-dedans ? Enfin j'étais beaucoup plus mince à l'époque Et le coffre c'est pareil Le coffre est faite, c'est une malle Un peu comme sur la Mini Oui, oui, parce qu'à l'époque C'était pas la mode des trois volumes Et puis ça c'est très franco-français Tu le sais Les Hondas n'avaient pas de haillons Les gens n'en voulaient pas Et la Mini n'avaient pas de haillons C'est vrai Mais ça ressemblait énormément à la Mini Toute ressemblance avec une Mini Ne serait pas pure coïncidence Mais c'est adorable C'est très mignon Et très bonne finition pour l'époque Et est-ce qu'en France du coup Ça s'est vendu ? Ça s'est vendu Ça s'est bien vendu au début Et puis après il y a eu des petits problèmes De fiabilité Parce que c'était un moteur Il fallait monter dans les tours Et les gens à l'époque C'était assez bruyant C'était un moteur enfroidi par air Et les gens ne savaient pas bien les conduire Mais elle a été vendue en France jusqu'en 72 Dans une version qui s'appelait 400 Ils avaient augmenté un peu la cylindrée Pour apporter un peu de souplesse Et par rapport aux autres concurrentes Est-ce que c'était plus cher ou moins cher ? Toi qui as quand même un souvenir des tarifs assez incroyables Oui c'est vrai Sauf que je ne me souviens pas des prix d'aujourd'hui Non non, c'était pas cher C'était en fait un peu plus cher qu'une 2 chevaux Et beaucoup moins cher qu'une Mini Mais l'entretien était beaucoup plus cher Parce que d'ailleurs les gens avaient peur Des prix des pièces détachées Ce qui était le cas Et puis surtout le réseau n'était pas préparé A réviser On avait parlé de la S800 il y a deux ans Je ne sais pas si tu te souviens Le réseau n'était pas prêt à réparer C'était un moteur très pointu Et très sophistiqué Comme tout ce que fait Honda Mais c'est une voiture qui est passionnante Et puis qui est sympathique Et puis qui a quand même 50 ans 51 ans Salon 67 Mais est-ce que tu ne trouves pas que c'est très joli ? Oui tout à fait C'est mignon Et ça vaudrait peut-être le coup de passer à l'intérieur Allons-y Alors il y a une concession quand même à la modernité Il y a un autoradio Oui parce qu'ils s'en servent Alors c'est mignon C'est mignon Alors la boîte auto a trois rapports Le volant de sécurité Regarde des airbags de l'époque Et voilà Alors c'est marrant Parce qu'effectivement On a les indications ici De passage de vitesse Mais directement sur le moyeu Oui ça se faisait à l'époque Et donc deux pédales Et puis Alors c'était petit Sigler Honda s'il vous plaît Ah tout était Honda bien sûr C'est une marque assez extraordinaire Quand on connait l'histoire de cette marque C'est formidable C'est vrai Mais à quel point de vue ? La technologie L'esprit De Swashiro Honda Qui imposait des techniques Swashiro Honda était obsédé Par le moteur en froidie par air Et donc voulait l'imposer sur les voitures Jusqu'au jour où ses ingénieurs Lui ont prouvé en 73 Que c'était moins bien Et qu'est-ce qu'il a fait Swashiro Honda ? Il a démissionné Il était chef du bureau d'études Et PDG de Honda Et ce type a eu l'humilité De démissionner de son bureau d'études En disant Je ne suis plus assez bon Je reste PDG de Honda évidemment Mais il a démissionné Et effectivement Avec les normes d'antipollution Pour les Etats-Unis Le refroidissement par air Était trop bruyant Trop polluant Et tout Non non C'est vraiment une voiture Très très sympa Et alors il y a des clubs de Honda Qui sont très passionnés Très très passionnés aujourd'hui Il y a plusieurs clubs J'ai l'impression qu'il y a une marque Enfin On va dire que beaucoup de marques Enfin tous les collectionneurs Ont un attachement à une marque Mais Honda c'est un petit peu Comme on va dire Citroën Ou je ne sais pas Il y a une sorte d'attachement viscéral Parce que c'est une marque Qui a des solutions technologiques Différentes Qui a essayé d'innover En termes d'ingénierie Etc C'est ça C'est sûr que ce n'est pas Nissan et Toyota C'est Les gens qui ont eu des S800 Même une Civic type air C'est une voiture assez extraordinaire Il n'y a pas de concurrence De la tip air Aujourd'hui Dans ce genre de créneau de prix Et j'ai vu des gens Qui viennent acheter des tip air Et il y a 8000 euros de malus Donc il y a des passionnés